Il représente celle qu'on surnomme l'île aux fleurs. Voici l'histoire du drapeau de la Martinique, adopté le 2 février 2023. Cette bannière reprend les couleurs panafricaines que sont le rouge, le noir et le vert. Auparavant existait un drapeau dit « aux quatre serpents », adopté par ordonnance royale en 1766. Ancien pavillon de la marine marchande, cet étendard bleu et ses quatre serpents blancs est associé à la traite négrière. Ce drapeau a fait l'objet en 2017 d'une plainte collective déposée au tribunal de grande instance de Fort-de-France. A la suite de cette plainte, la bannière a été retirée l'année suivante de l'écusson porté par les gendarmes de l'île, sur demande du président Emmanuel Macron. Mais alors, comment représenter l'île antillaise ? Un drapeau tire son épingle du jeu, composé d'un triangle rouge et de deux bandes horizontales, l'une verte et l'autre noire. Un étendard imaginé dans les années 60 par le militant anticolonialiste Victor Lessor, et dont les couleurs symbolisent la résistance socialiste, le combat pour la cause noire et la ruralité. Mais sa connotation indépendantiste fait naître la controverse. En 2018, c'est le drapeau Ipséité qui voit le jour. Mais fin 2022, la collectivité territoriale de Martinique relance une consultation. A l'issue de ce vote, c'est la proposition de l'ancienne Miss Martinique Anaïs Delvol, qui l'emporte avec 72% des suffrages. Mais son projet, lui aussi, déclenche une vive polémique. Le drapeau tricolore rouge, vert et noir est donc le grand vainqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada